et salut à tous bien le bonjour en ce week-end petite reprise cette fois ci avec le max où j'ai des gros problèmes ah ouais je commence fort tout de suite où j'ai des gros problèmes de décollage des pneus et tout mais ça c'est depuis que j'ai changé la mousse je pense j'aurais dû acheter des jantes neuves des pneus neufs et mettre la nouvelle mousse dedans parce que là elles ont été déformés et tout et j'ai vu alors je vous affiche là ou là quelque part sur l'écran ces pneus cdj concept malheureusement ils sont pas disponibles en france sauf si quelqu'un a un lien ou un endroit où on peut les acheter par exemple en allemagne ou autre peu importe si quelqu'un un lien je le veux bien dans les commentaires je serai très intéressé j'aime bien ces pneus ils ont une gueule vraiment monster truck et il a l'air d'être très solide après on a bien évidemment nos pneus louise mais les pneus louise ils sont trop sont pas assez gros les roues elles sont un peu plus petit il manquerait 5 cm sur les pneus louise j'ai vu qu'il y en avait des vraiment mastoc pareil je vous montre la photo j'ai pas la référence en tête c'est pour ça que je vous dis je vous montre les photos mais il y a ces gros types de pneus mais sauf problème ils sont trop large trop large pour le x max pour le max et du coup un peu trop lourd c'est vraiment fait pour les stadium trucks du coup ceux qui ont des pneus ou des roues des gens peu importe une bonne marque un truc qui tient les sauts les un peu partout ici si ils ont ça donnez moi la marque où où le site la marque des pneus bien bien évidemment des gens pneus et le site de j concept les premiers après j'aime bien ce d'origine les pro line sont bien sauf qu'ils sont ceux que qui m'intéressent ce qui ressemble vraiment à cela ils sont quasiment introuvables et par contre le graal le saint graal ceux qui ont des bedlock j'ai pas trouvé de roues bedlock que ça soit en plastique ou en alu pour le max et ça ça m'intéresse donc ceux qui ont ont trouvé des roues adaptables des bedlock ça m'intéresse comme ça j'ai juste à on a juste à acheter la gomme la mousse à part et on a juste à changer la mousse de temps en temps où les gommes avec la mousse quand c'est vraiment usé donc c'était le petit point avant de commencer j'ai réglé mon cerveau de direction parce qu'il y avait un petit j'avais un cran qui était mal fait du coup je tournais moins bien d'un côté que de l'autre donc ceux qui suivent mes vidéos ils doivent ils savent de quoi je parle donc aujourd'hui fait il fait pas super beau on est au mois de mai mais il fait pas super bon comparé à des jours des fois il fait beau et après il fait plus beau comme vous avez pu le voir j'ai lu dr qui est là mais on va pas le rouler dans cette vidéo ça sera une autre vidéo qui va sortir dans très longtemps dans très longtemps alors je vous tease je vous le tease dans cette vidéo mais je pense que à la gopro on peut peut-être déjà voir on peut peut-être déjà voir tout tout ce que j'ai fait et on voit qu'il ya des pièces qui sont pas d'origine et je vais le tester aujourd'hui je veux dire entre comme pour moi ce sera le même jour pour voir s'il ya des pièces à changer des trucs à modifier des trucs à dire voilà je vous tease un petit peu mais cette vidéo bien sûr elle sortira bien après pourquoi parce que tout simplement car j'ai toutes les vidéos encore à monter de des upgrades qui sont dessus voilà donc tout ce qui est un invisible différence pas le différentiel si les le diff avant le diff centrale les pièces gpm les pièces vitavone tout plein de choses voilà sur le max pareil je ferai des modifications à venir c'est pas urgent parce que ça coûte ça coûte cher pour ce que c'est en fait il ya des pièces aluminium qui coûte moins cher que ça et qui sont aussi grosse je vous en parle maintenant pendant qu'il est là pendant qu'il vient de s'arrêter au stand les pièces que j'aimerais changer alors il ya deux pièces que j'aimerais changer vous allez me donner vos avis dans dans les commentaires déjà qui est j'ai commandé une pièce là qui doit arriver c'est les biellettes de direction je sais pas si à la cam on les voit bien mais elles sont complètement tordues celle de droite et celle de gauche et j'ai envie de retrouver cette direction moins molle plus plus ferme donc il ya ça déjà qui arrive je les ai payé neuf balles vraiment que dalle avec les frais de et en fait ce qui coûte cher c'est ça l'arbre je sais pas si le renfort ici qui en plastique d'un côté c'est bien mais je pense que pour moi ça c'est une pièce essentielle à changer pour tout simplement en fait le maintien le meilleur maintien du sauve cerveau cette pièce en aluminium que j'aimerais mettre et aussi le sauve cerveau en aluminium en fait c'est pas tout le sauve cerveau en aluminium que j'aimerais mettre c'est surtout au niveau du ressort pour moi il est trop mou c'est ça sauve le cerveau mais pour moi il est trop mou il faudrait un truc un peu plus solide pour certains quand même ce terrain où ça accroche énormément le cerveau en fait si force normal sauf que le problème le sauve cerveau il fait trop bien son travail c'est à dire que même sur place en fait c'est le sauve cerveau qui bouge mais pas les roues voilà là je peux pas mais si je commence à rouler les roues à se mettre tout de suite à droite du coup ça je force sur le sauve cerveau dans le vide parce que je travaille pas sur ma sur ma direction mais déjà on commence par les biellettes de direction et après le support en t là le grand support en t en aluminium et le sauve cerveau ça sera vraiment une la dernière pièce de modif que je mettrai dessus en aluminium peut-être pas la dernière dans le temps mais la dernière en tout cas nécessaire en fait une entre guillemets des pièces nécessaires c'est vraiment pour moi ces pièces là qui sont le plus avec la carrosserie bien évidemment ça c'est une pièce nécessaire mais pour renforcer parce que c'est pas un gros véhicule très lourd il n'y a pas besoin de renforcer des grosses pièces comme celui là où c'est vraiment lui je lui rajoute que du réalisme lui je veux vraiment que le rouler plaisir faire quelques sauts et tout des courses faire des courses du coup avoir une meilleure direction comme je disais juste avant le cerveau je l'ai déjà changé il manque plus que tout le reste biellette le le support de direction je pense que ça s'appelle comme ça un support de direction et le sauve cerveau mais sauve cerveau vraiment pas pressé vraiment ça sera la dernière pièce d'abord les biellettes le truc en t et si je vois que ma direction elle est mieux que maintenant avec les pièces plastiques je ne prendrai pas le sauve cerveau même si c'est pas ce qui coûte le plus cher bon parlons moins roulons plus 1 on croit les quatre modifications pour moi c'est les roues les biellettes de direction en premier sur les roues j'en ai déjà mais pas pour le tout terrain en fait c'est plus pour si je peux vous l'avez vu à mes petites roues mais elles sont plus petites du coup je me prends plus les cailloux j'ai moins de garde au sol c'est juste le problème elles auraient allé était un centimètre un peu plus large en généralité donc c'est à dire 5 mm en superficie en mode rond quoi en périmètre ça me revient à un centimètre juste 5 mm c'est ce qui manque le problème c'est que sur les roues comme je vous ai dit c'est soit les grosses qui sont de la bonne taille vraiment elles sont de la bonne bonne taille bonne épaisseur et tout la largeur elle bonne trop large bien trop large et un offset de je sais plus combien au lieu qu'il soit un demi il est à au lieu qu'il soit à 1 il a un demi du coup elles sont beaucoup trop large et c'est moche et c'est vraiment moche ça irait sur un sledge par exemple mais pas sur un max donc ça c'est le premier point les les roues les roues qui ont la même caractéristique que celle d'origine mais plus solide en bedlock de préférence vraiment remoré les bedlock je kiffe franchement proline c'est dommage ils ont fait les bedlock pour le x max qui sont des très belles roues beaucoup plus lourdes mais très belles roues franchement pourquoi ils l'ont pas fait sur le max comme ça on peut mettre les pneus pas trencher mais les autres les badlands c'est ça les pneus badlands franchement nickel rien à dire sauf que faut acheter les roues complètes pneus collés etc moi je préfère acheter juste les bedlock les pneus à part certes ça coûte plus cher à l'achat mais au final avec le temps si on arrache un pneu il ya juste le pneu à changer il n'y a pas besoin de racheter une paire de roues plus pneus bon après c'est sûr on aura toujours des roues de secours alors qu'avec un bedlock on aura toujours si on si on achète que des paires parce que ça c'est que vendu par paire si on s'en achète que des paires alors je vais en venir à ce que je disais dès une paire de pneus c'est pas très grave parce que ça se change sous pas forcément souvent mais ça dépend de l'utilité de notre machine mais ça ça se change quand même relativement assez souvent alors une fois qu'il a raché ou mort on a toujours un pneu de secours pas besoin de racheter encore ça met plus de temps à changer c'est sûr parce que faut enlever tout le bedlock toutes les vis et tout mais au final il n'y a pas besoin de colle pas besoin d'attendre que ça sèche correctement de mal les coller et pour les débutants c'est beaucoup plus simple pour ceux qui ont tout le matériel pour changer un pneu ok pas de problème ceux qui qui savent très bien le faire sans arracher un pneu pas comme moi même si j'ai jamais arraché de pneus en l'échange en l'échange en l'échangeant mais c'est plus long changer un peu ne d'attendre que ça colle j'ai un truc derrière ça me plaît pas dans une des roues je pense je regresse tout ça et voilà pour un débutant il préfère racheter que que d'acheter juste les pneus donc je trouve ça dommage qu'un bedlock bon certes c'est plus lourd mais c'est mieux voilà ça c'était le côté roue biais lettre de direction maintenant on roule on parle on fait tout je me répète j'aime bien ça vous au moins ça vous montre ça rentre dans la tête comme quoi que c'est vraiment des choses assez important tous les biais lettre de direction style gpm pourquoi c'est important pour moi sur toutes mes machines quasiment toutes sauf sur celle de bâche celle que je sort quasiment pas parce qu'il faut que je change pareil la mousse qui est dans les pneus et que j'ai un peu la flemme c'est le sledge là que cette machine et le x max où je vais pas toucher aux biais lettre de direction parce que le poids juste le poids le poids je vais je vais tout casser que sur le max c'est des sauts certes je garderai toujours celle d'origine sur moi au cas où je pète les modifs celles en acier bien sûr c'est pas des en acier tout acier mais ça je ferai une vidéo bien évidemment en temps et en air c'est des gpm alors les gpm en général c'est acier plastique sur les côtés je vais vous montrer ça quand je puis assez vrai vous savez de quoi je parle je sais pas si on voit la cam ce que les liens c'est que de l'acier 100% partout alu je veux dire et justement moi c'est plus ça qui m'intéresse je sais pas si on va bien voir voilà ça fait acier plastique alors j'en ai déjà pété et c'est ça que j'aime bien avec l'acier c'est que et plastique c'est que si on pète on pète que le plastique on arrache que le plastique et ça c'est bien pour une seule et bonne raison parce qu'après il faut juste une visseuse une mèche une perceuse une mèche il ya que ça c'est à dire on vient prendre celle d'origine donc là vu que j'en ai changé pas mal j'ai plein de trucs d'origine on vient couper la même taille on vient couper la même taille au couteau cutter peu importe cutter alors au cutter faut un cutter chauffant où on chauffe la lame à par exemple la lame avec un briquet et on vient couper le plastique net après avec notre pince on vient avec la mèche la perceuse du même diamètre que la que le filetage si on prend trop gros bas c'est pas bon ou du coup vraiment du même diamètre on vient faire notre trou pas trop long et après on vient revisser la pièce de plastique qui était une pièce de plastique d'origine ça veut dire qu'on peut avec une pièce de remplacement c'est à dire cette pièce là que j'ai ici avec celle là celle d'origine je peux changer deux fois cette deux fois le truc en bas c'est à dire je peux péter deux fois cette pièce y'a pas de souci pareil surtout j'en ai déjà changé une je crois que c'est à l'arrière ou à l'avant à l'avant ici en haut j'avais déjà pété ici j'ai déjà pété je crois à l'arrière non pas l'arrière c'était que l'avant et une tige je sais pas si on va la voir dans la roue ici où je mets mon doigt pareil ici je l'ai déjà changé j'ai repris le truc d'origine je les coupe et et après avec une gaine une gaine thermo rétractable je viens aussi souder tout ça on va dire comme ça c'est un peu plus résistant donc voilà c'est pour ça que je prends ces modèles là comme ça si je pète je peux remplacer bon pas sur le terrain faudrait que je les prépare d'avancé je peux changer sur le terrain j'ai mes goupilles parce que malheureusement on peut en trouver sur internet sur aliexpress mais faut vraiment trouver les bonnes et c'est un peu plus compliqué à trouver les bons diamètre tout ça faut chercher quoi j'ai pas je prends pas le temps j'ai déjà la maison je peux me démerder d'abord donc ça c'était pour les biellettes c'est pour ça faut pas prendre tout en alu parce qu'en alu si vous tapez vous cassez vraiment plus qu'une pièce en plastique et ça peut être plus problématique le thé le thé comme je disais en tout début de vidéo ce qui est intéressant avec le thé le support de direction j'ai juste à voir aussi j'ai pas dit pour les biellettes mais pour les biellettes c'est pour avoir aussi une meilleure direction direction excusez-moi donc pour le thé c'est juste le support aussi en thé c'est juste pour que la direction soit mieux maintenue elle bouge moins après c'est une là d'origine c'est une pièce en plastique du coup flexible est ce que c'est une grande utilité je sais pas vraiment là j'en ai aucune idée voilà et pour le sauve-cerveau c'est pas ce qui me dérange c'est qu'il soit tout en alu un sauve-cerveau tout en alu j'ai pas vraiment confiance du coup il faut vraiment bien régler et c'est juste pour raffermir un petit peu la direction tout simplement si ça serait juste pour raffermir la direction c'est juste pour ça que je veux le changer le sauve-cerveau juste pour avoir la molette de réglage et le mettre un petit peu plus dur c'est juste mes quatre plus grosses mais quatre pièces une dette une grade que j'aimerais faire sur le max les roues biellettes qui arrivent le thé qui coûte trop cher et le sauve-cerveau où ça peut aller le coup mais vraiment les roues pour moi c'est c'est l'objectif number one on va dire j'ai renoi me voir tout maintenant avec les biellettes qui arrivent ok nickel j'avais fait un atterrissage pas très catholique on peut dire ça comme ça donc là je suis sûr du 4s 6700 batterie d'origine celle du du x max depuis que j'ai réglé le le cerveau de direction je trouve qu'il tourne un petit peu mieux façon on va je me faire un tour de circuit la peter je tourne un peu à droite à gauche je vais me faire un petit tour de circuit dans ce sens là allez c'est parti on va voir si si je tourne bien donc c'était à gauche qui tournait pas trop il fait ce bruit de feuilles qui frotte et je sais pas ce que c'est qui peut frotter c'est parti Ah maintenant j'ai un bout de bois coincé, ah Réostand, allez let's go, c'est parti. Ah vache, peut-être toi qui frotte depuis tout à l'heure mais je pense pas. Il y a un bout de bois ici aussi qu'on sait, je pense que c'est la pièce en plastique qui frotte quelque part, je pense ouais ça, elle doit frotter quelque part ou je sais pas, mais en tout cas ça vient de la pièce que j'avais remplacée en plastique la dernière fois. Allez on va monter en niveau, faire des petites dingueries. On va tourner dans l'autre sens par contre, c'est parti. Hop, petit virage gaucheré, méchant ouais ouais c'est… je l'avais mal réglé hein, mon cerveau aux deux directions. Pourquoi t'es parti là-bas, qui t'arrive là, mon véhicule ? Oh les jumps ! Tant de mieux mais pas tout à fait encore hein. Après je pense que les biellettes quand je les aurai changées je vais sentir vraiment une différence et là je vais peaufiner les réglages. j'étais pas sûr de la direction où il allait être. J'ai envie de faire un petit jump mais juste avant faut que je regarde mon téléphone. Oups, voilà. Allez un petit saut pour la fin. Ça c'était beau ça mon coco ! Ouh, le deuxième ! Allez on s'en fait un dernier et après… après j'arrêterai la vidéo. Faut que je garde de la batterie. Oups, le petit dernier. Ça je vais essayer d'analyser ce bruit bizarre. Parce qu'il y aura d'autres vidéos à plusieurs, faut que je garde de la batterie. Ouais j'envoie du sale. En tout cas j'espère que cette vidéo blabla vous a plu et j'espère vraiment que ceux qui regardent cette vidéo n'hésitez pas vraiment à partager comme d'habitude dans les commentaires les roues que vous utilisez, les parties upgrade que vous utilisez, celles qui sont utiles à vos yeux et celles qui sont non essentielles à vos yeux. J'espère d'ici là vraiment trouver des bonnes roues pour le max parce qu'il y a besoin. Elles sont très bien les slide jammer mais pas assez solides. Dommage qu'ils ne font pas des bedlock Traxxas. Ils vendraient ça un bras mais je pense que ça serait mieux quoi. Ça leur reviendrait moins cher dans le temps de faire des roues. Surtout que ça ne leur coûte pas très cher en réalité de faire parce que le moule il est déjà fait, il n'y a plus qu'à aller vendre à l'unité pour se faire plus de blé. Donc voilà. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, un like, un commentaire. Les commentaires les gars c'est super important. Au moins je peux voir, vous me partagez votre ressenti par rapport aux machines et à tout quoi. Comme sur une de mes vidéos qui date de l'année dernière où on a répondu sur le X-Max sur la transmission et là je vais changer. J'attends les pièces, elles sont en commande. J'attends qu'elles arrivent, je ferai une vidéo dessus. Mais grâce à la communauté, je vais peut-être réparer le problème du craquement. Voilà. Des bisous à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501